BFM Business Toute l'info éco et business à la mi-journée 60 minutes business Guillaume Paul Oui, nous voici en direct un peu plus de midi et demi sur BFM Business 60 minutes business depuis l'hippodrome de Lanchon pour cette édition 2020 de la REF avec beaucoup beaucoup d'attentes de la part des milieux d'affaires des entrepreneurs sur la nature notamment du plan de relance que présentera Jean Castex, alors ça sera dans 8 jours le jeudi 3 septembre mais déjà on va essayer d'avoir quelques infos dans ce que nous dira le Premier ministre tout à l'heure, vous suivrez bien sûr ce discours en direct sur BFM Business on va en parler avec un fidèle parmi les fidèles de BFM Business, c'est Léonidas Calogiro-Poulos qui est avec nous, bonjour Léonidas Bonjour, ravi d'être avec vous Président de Médiation et Arguments, vice-président du mouvement éthique et puis d'abord on va commencer avec vous Thomas Thomas Sportas, rebonjour Thomas, parce qu'on dit il y a beaucoup d'attentes du côté des chefs d'entreprise mais surtout, ce qu'on attend du Premier ministre c'est que, dans la mesure du possible il réinsuffle un petit peu de confiance voilà, c'est ça le mot d'ordre, confiance C'est vraiment le mot qu'on entend partout aussi bien dans la bouche des patrons qu'effectivement dans la bouche du Premier ministre et du gouvernement au sens large en fait la confiance, évidemment elle est inévitable ça c'est le niveau de base de premier cours d'école de commerce, il n'y a pas de confiance il n'y a pas d'économie, la machine ne repart pas il n'y a pas de consommation, d'investissement et d'embauche ce n'est pas Léonidas qui me dira le contraire donc la confiance c'est vraiment le pré-requis mais en plus cette confiance en fait elle se base aussi sur des éléments tangibles et c'est ça qui est intéressant on vient de le voir dans les chiffres du chômage qui se font tomber ce matin troisième mois de décru du nombre de chômeurs en catégorie A confiance aussi parce qu'on voit bien que l'activité repart c'est pas encore tout à fait ça on est 7% en dessous du niveau d'avant crise mais enfin on voit bien quand même que ça repart, les gens ressortent ça consomme donc il y a une reprise sur laquelle les patrons peuvent s'appuyer donc tout ça crée un terrain quand même sur lequel s'appuyer c'est pas juste une incantation maintenant comment le Premier ministre lui il peut faire le job comment est-ce qu'il peut insuffler communiquer cette confiance déjà en rassurant on a instillé le doute depuis le week-end dernier sur ce plan de relance il devait être présenté hier le Premier ministre devait en faire la pédagogie aujourd'hui résultat tout est décalé d'une semaine pourquoi est-ce que le plan en fait n'est pas prêt est-ce que des arbitrages vont bouger pas du tout lui assure que le plan est bouclé en tout cas il va revenir ici nous le répéter nous le confirmer tout est prêt tout est calé c'est juste les annonces c'est juste ce timing là qui est décalé mais sinon tout sera mis en oeuvre en jour à la date prévue à l'heure prévue et puis aussi sur le fond de ce plan au-delà du timing le Premier ministre va nous dire vous inquiétez pas vous n'aurez pas de mauvaise surprise on vous a promis des aides à l'industrie vous les aurez notamment la baisse des impôts de production qui est réclamée depuis tant d'années elle aura lieu vous aurez dès l'année prochaine 10 milliards en moins la baisse de l'impôt sur les sociétés qui est prévue dès 2017 depuis l'élection d'Emmanuel Macron tout ça aura lieu donc vous aurez vos aides à la compétitivité vous aurez vos aides à l'investissement à l'écologie au numérique donc vous aurez ce qu'on vous aura promis bon vous aurez tout ça alors Léonidas Léonidas Calojo alors optimiste de nature mais sans tomber dans l'optimisme Béa voilà est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas est-ce que vous sentez effectivement que oui ça repart qu'il faut lutter contre la sinistrose non mais il n'y a pas de sinistrose chez les entrepreneurs il y a un volontarisme qui est là il y a des doutes il y a des doutes on fait un peu l'avocat du diable il y a des doutes il y a une deuxième vague peut-être ou pas il faut quand même avoir à l'esprit que l'endroit le plus sûr d'un point de vue sanitaire c'est l'entreprise il faut avoir à l'esprit que les chefs d'entreprise ont été à l'avant-garde de toute la problématique des masques des tests en entreprise de la prise de température pourquoi ? parce que nous sommes les garants de la santé de nos collaborateurs de leur capacité à être opérationnel donc le pire pour un chef d'entreprise c'est qu'il soit un lieu où l'épidémie vient du terrain donc nous sommes les meilleurs partenaires des pouvoirs publics pour mettre en oeuvre les mesures sanitaires nous avons été à l'avant-garde nous avons été par moment mais c'est pas une polémique intéressante par moment un peu en avance par rapport aux pouvoirs publics qui à un moment donné nous ont bloqués sur les masses vous savez nous ont bloqués sur les tests nous avons été des partenaires actifs des partenaires responsables et des partenaires volontaristes j'entends une petite musique consistant à dire il faut faire attention l'entreprise est à l'une de propagation il y a eu ce chiffre qui a circulé qui disait 22-25% des clusters se situant en entreprise tout de suite on a focalisé sur les entreprises il y a eu 90 cas il y a 4 500 000 entreprises en France c'est l'épaisseur du trait et c'est véritablement un problème qui n'est pas lié directement à l'entreprise je veux dire quand nos collaborateurs sont dans les transports en commun et qu'il y a une baisse du nombre de rames dans le métro c'est probablement des lieux de propagation qui sont vraiment dangereux et sensibles et qu'ensuite ça puisse se propager au sein de l'entreprise c'est probable mais ce n'est pas un lieu j'allais dire à risque parce qu'on ne prendrait pas les mesures nécessaires on a mis toutes les barrières au sein des entreprises les barrières vitrées les consignes elles sont respectées c'est un lieu où la discipline existe c'est important la discipline dans l'entreprise je vous le dis parce que je suis conscient que l'on est dans un moment où on dit tout le monde est libre et tout ça il y a une discipline dans l'entreprise les chefs d'entreprise ont mis en place des consignes ils l'ont fait avec leurs collaborateurs ça se vérifie à partir de mardi prochain c'est tout mais ça se vérifie tous les jours on n'a pas attendu Guillaume Paul d'avoir des consignes qui viennent des pouvoirs publics pour faire ce qu'il fallait faire chez nous on l'a fait alors est-ce que ça veut dire que c'est un risque zéro bien entendu non mais nous l'avons fait et je pense qu'il faut que l'on dépasse cette polémique parce qu'il y a une petite polémique on peut aussi regarder du côté des pouvoirs publics on verrait probablement que dans les administrations c'est pas l'idéal c'est pas un sujet intéressant nous sommes des partenaires et des partenaires véritablement engagés et responsables Thomas Léonidas pour rebondir Jean Castex lui-même disait ce matin effectivement les chefs d'entreprise ils ont fait le job effectivement parfois ils ont pris les devants ils sont au concret de la situation au contact des salariés donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire mais maintenant il faut bien aussi reconnaître que vous avez besoin de vous concentrer à 100% sur votre business c'est ça votre métier et que donc là maintenant ce dont vous avez besoin et c'est ce que Jean Castex va faire dès demain matin lors d'une conférence de presse dédiée spécifiquement à la Covid-19 c'est vous donner une fois pour toutes des règles claires simples qui ne bougent plus qu'on ne nous donne pas des principes puis des dérogations puis des adaptations non des règles simples et claires pour tout le monde pour savoir comment les choses vont marcher et pour que justement ça ce soit un élément de confiance supplémentaire vous vous dites j'ai plus à m'occuper du sanitaire ça c'est les pouvoirs publics qui gèrent on me donne des règles je les ai comprises et maintenant je me consacre à 100% sur la relance de mon business alors se concentrer à 100% ça Jean Castex va nous en parler tout à l'heure je n'en doute pas et la parole du Premier ministre est une parole intéressante importante la parole des chefs d'entreprise ça ne m'en voudrait pas en tant que vice-président du mouvement patronalétique de considérer que la parole des entrepreneurs est aussi absolument je vais vous dire une chose cette épine du pied en tant qu'acteur responsable en tant que chef d'entreprise que je suis c'est mon épine et c'est mon pied je veux dire par là que quelles que soient les consignes qui seront données bien entendu je les respecterai aujourd'hui je prends la température de mes collaborateurs c'est ma décision c'est ma responsabilité j'ai la responsabilité de mes collaborateurs et de leur santé je me concentre tous les jours sur mes affaires qui vont bien d'ailleurs permettez-moi de vous le dire quand vous le souhaite évidemment voilà c'est pas il y a un dynamisme réel mais nous ne sommes pas uniquement comment dirais-je des exécutants dans cette affaire bien sûr nous sommes aussi des acteurs responsables lorsque nous considérons qu'il faut aller plus loin nous irons plus loin Léonidas les impôts de production alors entre autres je vous parle de ça on entend une petite musique on nous répète on nous répète en ce moment nous n'augmenterons pas les impôts nous n'augmenterons pas ce qui était prévu pour les entrepreneurs sera effectif sur l'impôt sur les sociétés notamment plus le cadeau de cette baisse de 10 milliards d'euros de baisse d'impôt on ne sait pas les cadeaux certains disent nous n'augmenterons pas les impôts et certains disent comment c'est dire mais encore heureux est-ce que c'est assez non seulement il ne faut pas les augmenter mais il faut encore les baisser est-ce que vous dites dans la circonstance actuelle on peut faire ce geste on doit faire ce geste d'abord nous combattons nous faisons la compétition nous sommes dans une course où nous faisons le sprint avec un plomb avec un plomb de 70 milliards 70 milliards d'impôt de prodin c'est effectivement un impôt de production ça veut dire pour le rappeler que c'est un impôt qui est payé avant même que l'entreprise ait produit le premier euro de chiffre d'affaires ça on le sait on le connait d'accord mais je le rappelle pourquoi je le rappelle parce que je ne peux pas concevoir qu'on utilise la terminologie d'un cadeau lorsque l'on atténue la charge que nous avons à porter dans la compétition internationale c'est pas un cadeau c'est une remise à niveau pour que l'économie soit performante ça c'est pas une remise à niveau l'IS en 2022 on sera à 25% ce qui nous ramènera effectivement dans la moyenne européenne voilà nous avons demandé rien de plus que d'être dans la moyenne pour que nous puissions être compétitifs et que nous allions produire en n'ayant pas des charges supplémentaires dans la compétition notamment par rapport à nos voisins européens ce ne sont pas des cadeaux c'est une prise de conscience collective très importante d'ailleurs parce que c'est un moment fondamental et probablement fondateur que le moment que nous vivons actuellement d'un nouveau type de dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises les pouvoirs publics ont besoin de nous pour que l'entreprise et les emplois repartent nous avons besoin des pouvoirs publics pour que cette remise à niveau se fasse justement il nous reste deux minutes est-ce que vous avez peur de ce qu'on appelle ce mur de la dette Thomas on en a beaucoup parlé ces entreprises qui vont se retrouver dans les prochains mois avec des premières échéances de remboursement ces perfusions qu'on va commencer à débrancher petit à petit c'est le PGE à rembourser Thomas on en a beaucoup parlé bien entendu c'était d'abord une aide fondamentale elle a fonctionné elle est arrivée massivement en temps voulu je dois vraiment là-dessus rendre hommage à ce que le pouvoir public et les banques ont réussi à faire ensemble en temps record c'est très important que ce soit des prêts c'était pas des subventions ça veut dire que les chefs d'entreprise qui ont emprunté le faisaient en conscience parce qu'ils se disaient on a un cap à franchir et après ça repartira mais ça va faire de grosses mensualités à partir du printemps prochain c'est la raison pour laquelle nous sommes ici totalement déterminés la raison pour laquelle vous avez un poumon d'optimisme de volontarisme il est ici effectivement l'armée des entrepreneurs est vraiment l'arme au pied pour repartir et notamment et c'est pas mal sain parce que nous savons qu'il va y avoir ces dettes à rembourser et donc le business doit absolument repartir donc tous les signes sont positifs je vous le dis parce qu'on a probablement plus qu'une minute nous lançons aujourd'hui avec le mouvement patronalétique une plateforme qui s'appelle la république des entrepreneurs parce que nous voulons que l'on voit à quel point les entrepreneurs apportent tous les jours des solutions aux problèmes d'intérêt général notre boulot notre métier d'entrepreneur c'est créateur de solutions et tous les problèmes d'intérêt général nous sommes l'armée d'entrepreneurs que nous représentons qui est réunie ici à l'AREF et bien mobiliser pour prendre tous les sujets à bras de bras mais il faut qu'il y ait la confiance du côté des consommateurs aussi c'est ça Jean-Pierre Sexe on le dit Thomas vous dit ça sera le maître au mot la confiance aujourd'hui il y a un symbole formidable tous il y a ce sont des entrepreneurs tant mieux on est preneur mais bien entendu il y a un symbole qui est formidable c'est que le premier message de rentrée du premier ministre il le fasse ici là où sont réunis les entrepreneurs avoir un premier ministre qui vient porter une parole d'entrepreneur lui-même comme étant une parole de l'Etat pour que tous ceux qui sont entreprenants dans le pays se retrouvent sur les manches et qu'on aille de l'avant je pense que c'est un signal très positif et un symbole formidable pour le pays Thomas vous fermez pour finir quand même donc le mot là c'est la confiance enfin moi le mot que je retiens dans votre bouche c'est que c'est la guerre Emmanuel Macron nous a dit nous sommes en guerre on est en train de sortir la grève sanitaire maintenant voilà maintenant on a bien compris on a une armée pour gagner la guerre économique oui vraiment non mais c'est quand même un mot fort oui mais on a une armée de patrons pour gagner la guerre pour gagner la guerre et bien je pense que vous pouvez leur faire confiance et que de ce point de vue là le message qui sera porté durant ces 48 heures sera un message qui sera totalement au rendez-vous de ce symbole et de cette image alors est-ce que ça sera une guerre en tout cas c'est un sacré challenge deux sacrés challenges pour les prochaines semaines les prochains mois et vous serez avec nous évidemment pour venir nous en parler régulièrement merci beaucoup Léonidas merci pour le télisme que vous venez tous les jours sur BFM Business nous sommes là pour ça merci beaucoup Léonidas Calogiro-Poulos vice-président d'éthique et président de médiation et arguments merci beaucoup Thomas Thomas Asportas qu'on retrouve évidemment toute la journée sur BFM Business merci beaucoup